Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 1 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, c'est quoi la naturopathie ? Et quand aller voir une naturopathe ? L'objectif de ce podcast est de vous éclaircir sur la naturopathie et vous donner ma vision de la naturopathie. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Vous pourrez enfin être fière de votre corps, vous habiller comme vous le souhaitez et pratiquer le sport dont vous rêvez. Lorsque je me suis installée en tant que naturopathe, je suis allée me présenter à différents professionnels de santé et j'ai participé à des salons. Le constat était assez marquant. Les gens ont en fait une idée assez floue de la naturopathie. Par exemple, j'ai entendu des phrases du type « Ah oui, les naturopathes, c'est ceux qui soignent avec les plantes » ou « Oui, oui, je connais la naturopathie, je me soigne avec les huiles essentielles ». Mais aussi des inquiétudes récurrentes comme ce qui concernait les compléments alimentaires, le fait que ça coûte cher. Et aussi en allant voir un naturopathe, je vais forcément ressortir avec un régime sans gluten et sans lait. Et au final, quand et pourquoi aller voir une naturopathe ? Pour les plus sceptiques, c'est une approche holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'individu dans sa globalité. Par globalité, j'entends m'intéresser à la personne, c'est-à-dire comment elle vit ses troubles et d'identifier l'élément ou les éléments qui ont pu déclencher ce trouble. Je vais donc au-delà du trouble physique. La naturopathie repose sur différentes sphères comme l'alimentation, les émonctoires, c'est-à-dire les portes de sortie de l'organisme que sont la peau, les intestins, les poumons et les reins. Les autres sphères sont le sommeil et le psycho-émotionnel, c'est-à-dire la gestion des émotions ou la gestion de vos différents stress. Je vais aborder ces différentes sphères durant mes consultations. Et je reviens régulièrement dessus car le but est de voir comment ces différentes sphères évoluent au fil du temps et au fil des événements. En naturopathie, on considère que tout trouble provient d'un déséquilibre d'une ou plusieurs sphères. Mon rôle va donc être de rechercher l'origine de ce déséquilibre. Mon but étant de travailler sur la cause de la cause de la cause, c'est pourquoi ma première consultation dure 1h30. Lorsque vous venez me voir pour une perte de poids, je vais m'intéresser à tout ce qui peut avoir un lien avec cette prise de poids et notamment à vos troubles annexes. Par exemple, avez-vous des énergies ? Avez-vous des infections à répétition ? Est-ce que vous présentez des troubles digestifs ? Des maladies auto-immunes ? Etc. C'est vrai que dans un premier temps, je vais vous proposer des éléments qui vont vous apporter un mieux-être vis-à-vis de ces troubles. C'est vrai que vous n'êtes pas venu pour ça au départ, mais c'est quand même bien agréable de ne plus être gêné par des troubles gastriques ou digestifs par exemple. En parallèle, mon objectif est d'essayer de déterminer, de travailler sur la ou les causes déclenchantes de cette prise de poids ou surtout sur cette absence de perte de poids. Je vais alors travailler sur votre terrain. C'est un travail qui est plus long, mais vous en connaîtrez les effets de manière plus efficace et surtout plus durable dans le temps. C'est sympa, non ? Vous perdez du poids tout en réglant d'autres problèmes. J'aimerais maintenant revenir sur les idées reçues ou croyances que j'ai pu entendre sur les naturopathes. La première, c'est que les naturopathes soignent avec les plantes ou avec des huiles essentielles. Alors, les naturopathes ne sont pas des médecins. Nous n'établissons pas de diagnostics et nous ne substions pas au traitement médical mis en place. Pour être le plus efficace, j'ai besoin d'avoir un diagnostic, j'ai besoin d'avoir d'examens. C'est vrai que je trouverais intéressant de pouvoir travailler avec les médecins, quelle que soit leur spécialité. Pour moi, en fait, les plantes et les huiles essentielles ne sont que des outils parmi tant d'autres. A chaque naturopathe, ça boit ta outils. Me concernant, je peux être amenée à vous proposer des plantes sous forme de tisane, de décoction ou en effet sous forme de compléments alimentaires. Je n'ai pas une grande affinité avec les huiles essentielles, même s'il peut parfois m'arriver de les proposer sous forme de gélules. Mes outils, les outils que j'aime utiliser, ça va être la gémothérapie, les produits de la ruche, l'argile, les automassages. J'affectionne particulièrement les outils qu'on trouve facilement et qui sont facilement utilisables. Autre phrase que j'ai entendue, c'est « Oui, je pratique la naturopathie parce que je me soigne avec les huiles essentielles. » Vous vous soignez avec les huiles essentielles, c'est super, bravo ! C'est une approche naturelle qui est vraiment intéressante. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question sur ce qui a bien pu déclencher vos troubles que vous soignez quelque part avec ces huiles essentielles ? Qu'est-ce qui a pu déclencher ces allergies ? Cette verrue, ces maux de tête, etc. Ce que je vous propose au travers de la naturopathie, en fait, c'est de travailler sur votre terrain pour vous éviter de tomber malade ou aussi d'être suffisamment à l'écoute de ce corps. On sort totalement du un symptôme égale un médicament mais aussi du un symptôme égale une plante ou une huile essentielle. Ce que je vous propose avec la naturopathie, c'est d'enrichir votre terreau, votre terre naturelle, c'est-à-dire votre corps, pour que celui-ci ait suffisamment d'énergie et de force pour s'autoguerrir. Autre phrase que j'ai pu entendre, c'est qu'en allant à la voir un naturopathe, les naturopathes aiment bien proposer des compléments alimentaires et que les compléments alimentaires, ça coûte cher. Alors oui, c'est vrai que les compléments alimentaires, ça coûte cher, notamment s'il s'agit d'une cure de plusieurs mois. Alors par contre, avant de proposer des compléments alimentaires, il existe peut-être d'autres alternatives. Par contre, ça induit peut-être aussi un engagement plus important pour vous, plus contraignant que de prendre une gélule. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de vous laisser le choix. Vous avez le droit d'essayer et d'expérimenter. Vous avez le droit de vous tromper. C'est une chose qu'on laisse peu faire parce qu'on est peut-être aussi focalisé sur le résultat et l'efficacité. On veut du résultat rapidement. Je vous donne un exemple. Je recommande très fréquemment le curcuma. C'est une racine que l'on trouve facilement dans le commerce, que ce soit supermarché ou magasin bio. Et pour bénéficier de ces effets, notamment anti-inflammatoire, ça nécessite une prise quotidienne et en une certaine quantité. Certains de mes consultants essayent et adhèrent totalement pour l'intégrer dans leur alimentation au quotidien. D'autres vont essayer et vont constater que le curcuma s'attache, qu'ils ne souhaitent pas en manger tous les jours, on n'aime pas trop le goût. Bref, il existe plein de raisons pour le fait que on n'a pas envie d'avoir le curcuma tous les jours dans son alimentation. À ce moment-là, je vais leur proposer un complément alimentaire. Il est possible aussi de mixer le jour où vous ne prenez pas le curcuma en épices, vous prenez votre complément alimentaire. Et inversement, on trouve le fonctionnement qui vous convient. Ce n'est pas complément ou pas complément. Certains compléments, par contre, je trouve qu'ils sont indispensables lorsque vous présentez des carences, par exemple. L'alimentation n'est alors pas suffisante pour les combler. Donc, une cure de quelques semaines peut être suffisante pour vous sentir mieux et surtout, vous permettre de mettre en place ce qu'il faut pour vous passer et supprimer ce complément alimentaire. J'espère que vous l'aurez compris. Les compléments sont parfois une aide précieuse, mais ce n'est pas systématique. En ce qui concerne le régime sans gluten et sans lait de vache, alors pourquoi nous sommes-nous si friands de ce type d'alimentation ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le gluten et le lait de vache sont considérés comme des aliments pro-inflammatoires. Et lorsque vous venez me voir en consultation, généralement, vous avez des troubles, vous avez des pathologies. Donc, c'est un signe que votre terrain est enflammé. Et il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc, je vais chercher à baisser cette inflammation. Donc, c'est-à-dire que je cherche à ne pas ajouter des bûches à un feu qu'on souhaite éteindre. Donc, dans certaines situations, je peux être amenée à vous proposer une suppression totale de ce type d'aliment. Ça peut être transitoire, parfois définitif. Parfois, il s'agit simplement d'en diminuer la fréquence. Mais il y a une chose que je prends en compte, c'est est-ce que c'est réalisable pour vous ? Comment c'est réalisable pour vous ? Parce que je garde en tête que changer ses habitudes alimentaires, ça peut être très difficile et très mal vécu. Et j'évite de vous rajouter du stress. Alors, pourquoi j'évite de vous rajouter du stress ? Bah, tout simplement parce que le stress est pro-inflammatoire. Donc, c'est totalement comproductif. Je vous enlève des aliments pro-inflammatoires, mais je vous rajoute une situation qui est pro-inflammatoire. Donc, en fait, à nous d'avancer ensemble pour que cela soit le mieux vécu pour vous et que ces nouvelles habitudes deviennent des nouvelles habitudes en douceur. Et j'aimerais terminer sur, bah, pourquoi aller voir une naturopathe ? Vous pouvez venir me voir en consultation pour tout type de trouble, que ce soit articulaire, musculaire, digestif, etc. Mais aussi lors de moments importants comme les syndromes prémenstruels, une grossesse, la ménopause, l'andropause. C'est vrai que ça m'est difficile de vous donner une liste exhaustive des différentes raisons pour venir en consultation. J'essaye de le résumer avec la phrase suivante. Venez en consultation lorsque un trouble devient chronique ou lorsqu'un trouble est récurrent. Alors, lorsqu'un trouble est récurrent, j'entends par exemple les allergies saisonnières ou par exemple à chaque cycle mensuel, vous avez les mêmes troubles qui surviennent. En fait, c'est des troubles qui sont passagers, mais réguliers. Ils sont chroniques du fait de leur fréquence. J'espère vous avoir éclairci sur la naturopathie et sur les raisons qui peuvent vous amener à consulter. Si vous n'êtes pas sûr que la naturopathie réponde à votre problématique ou si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, je vous invite à prendre contact via mon site www.elisalionaturo.com Et j'aimerais terminer sur ma vision de ma pratique de la naturopathie. Mon rôle est que la naturopathie s'adapte à chacun d'entre vous. Pour moi, à chaque personne, chaque situation, il existe sa solution et sa réponse. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix comme YouTube ou Soundcloud. Si vous avez aimé, la meilleure façon de le soutenir est de liker ou mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous invite également à vous rendre sur mon site www.elisalionaturo.com et sur ma page Facebook at naturodiètes63. Sachez que je vous propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501